Musique de générique Musique de générique Du coup, alors attendez, je vais regarder un truc au niveau des statistiques Défense 24, 26, 38, 62, 61, 73 C'est étonnant parce qu'il a plus d'attaques et plus de pouvoir chrono mais il fait moins de dégâts que Magus C'est très bizarre Défense magique 84, ouais donc en fait il se vale C'est surtout la magie qui fait défaut à Glenn Bon, ce que je vais faire c'est que je vais garder Vous voyez encore que, chrono là va prendre un niveau Magus aussi En fait j'ai envie de garder Glenn dans l'équipe, pourquoi ? Pour simplement l'entraîner un peu au niveau de la magie Puisque c'est lui qui heal quand même pas mal Mais au final Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne sais pas Je ne sais pas Est-ce qu'au niveau des items j'ai pas des tables de magie par hasard qui traînent que j'aurais pu oublier ? A priori non Ok Bon, allez ce qu'on va faire c'est qu'on va garder Glenn On va enlever Magus Et on prend au robot Et c'est parti pour le dôme géno J'ai pas lancé le chrono, c'est bon j'ai lancé le chrono Allez, ouvre nous la porte s'il te plaît Analyse complète, suivez-moi Oui c'est bon, on reste avec cette équipe Analyse complète, suivez-moi Ah peut-être qu'il faut le prendre en premier Voilà, c'est ça Ça, ça danse mal tout ça Voyons ce que vous pouvez faire Alors il y a des boutons là Il y a des boutons, attends il y a des boutons Non je peux pas, bon d'accord Allez, à l'attaque Des super vilains, oh mon dieu Eh, pour quelqu'un que j'utilise pas il fait mal Ah là, n'empêche robot Chronomonde de niveau, double technique Ça, il apprend toutes les techniques avec robot Bon allez, on va éliminer tout ce beau monde Dans l'usine qui va faire encore 300 000 km de long Voilà, c'est dans le naszego J'ai rien pour vous laisser profiter de l'ambiance parce que je trouve cette ambiance musicale vraiment géniale. La musique des combats, franchement, Yashinori Mitsuda est vraiment douée pour les musiques, moi je dis bravo. Parfait ! Encore ? Pas de problème ! Hop ! C'est des machines après tout, donc elles devraient craindre la foudre ! Bof, sans plus en fait ! Ouh, la patate ! Aïe, 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 aïe... Aïe, 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 aïe... Tout va bien ! Allez, Bim ! Encore ? Bah c'est qu'il y a du monde ici Tiens chrono fais nous le ménage Sanctifie moi tout ça Luminos Sanctum Purificatus Oui je sais le nom de cette attaque change d'entretien entre chaque épisode Mais j'y peux rien c'est comme ça Je dirais que ça fait une bonne séquence d'entraînement là Ah j'ai une attaque triple Pas mal pour des humains Mais pouvez-vous me trouver ? Oh t'inquiète je pense qu'on te trouvera Alors euh Non mais non mais non mais non Technique Antidote Ouais bon Alors Alors là Non A droite y'a une porte Là y'a une porte Bon allez Bon là c'est fermé Voilà comme ça c'est fait Là Bonjour messieurs Je pense que toi tu es mort Parfait Et je viens de voir que chrono a besoin de mana Pourquoi j'utilise pas les eters 3 Simplement parce que je les garde pour le combat final Il y a 300 ans Lavos a changé la planète A ce rythme les humains mourront tous de désespoir Ouais y'a un coffre là C'est toi la machine que je cherche ? Ok Bon on va s'en occuper après D'abord on fait le tour Là y'a une porte par exemple Qui mène vers une autre zone Alors Enfin quoi que si on va regarder Hein oui What Oh des lasers Rien d'important Voilà Oula il a l'air bizarre ce robot Bon on désactive tout Je sais pas ce que ça fait mais Attendez pourquoi C'est rouge ici Si je Je mets tout ça en vert C'est rouge quand même Bon on désactive tout De toute façon Il va sûrement y avoir un code Mais comme je ne le connais pas pour le moment Inutile de s'y attarder Là y'a un coffre Un remède Et des ennemis qu'on va vite fait bien fait éliminer Euh Allez O2 Eclair de Bah 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 LIMETONNING BLAST! Et pouf! Et au cas où vous n'auriez pas compris, allez voir ailleurs si j'y suis! Voilà! Alors là, je ne peux pas passer. Très bien. Cet ordinateur peut nous donner des informations sur le dôme Geno. Qu'allons-nous regarder en premier? La porte, le convoyant... Bah la porte, allez. Pour ouvrir les portes closes, charger les receveurs à côté. Charger d'abord dans le receveur... Alors, gauche... Alors, dans la gauche, puis entrer dans le receveur près de la porte fermée. Charger d'abord dans le receveur à gauche, puis entrer dans le receveur près de la porte fermée. Quelque chose d'autre, oui. Convoyeur. Les convoyeurs à droite peuvent être inversés avec le bouton au-dessus. Quelque chose d'autre... Les machines... Le robot qui garde la figurine bloque Kiko qui essaie de passer, mais si vous placez deux gardes l'un face à l'autre, il y aura un court-circuit. Utilisez le garde cassé de la pièce au-dessus, d'accord. Et la poupée... Vous devez obtenir deux figurines de cet étage pour combattre le cerveau, n'y allez pas sans elles. Ok. Donc alors, on doit chercher deux figurines. Là, j'ai ouvert le passage. Je suis électrique maintenant, d'accord. Et ça fait quoi être électrique ? J'ai pas... Je m'en rappelle plus. Bon, attendez, on va voir, on va voir. Pour l'instant, je fouille encore un peu. Retour à l'entrée, non ? C'est un retour à l'entrée, ça ? Ah d'accord, bon. Donc là, il va falloir l'inverser, ce machin. Ça, c'était prévisible. Allez. Dégagez-moi d'ici. Chrono, monte de niveau, parfait. Quels niveaux ils sont ? 46, 46. Il faudrait que je les monte au moins jusqu'au niveau 50. Un lapis et un élixir. Très bien. Euh... Là, je passe pas. Là... Je passe, il y a un laser ici. Ici, il y a un bouton. Bien. Attendez, je comprends pas. À quoi ça sert de me surcharger ? D'accord, là, ça sert à rien, ok. Là, je passe pas, c'est ça ? Ouais. Et là... Il y a un robot qui est venu, oui. Ouais, le robot est passé de l'autre côté, d'accord, bon. Euh... Alors, attendez, il y a quelque chose qui m'échappe, là. Déjà, on va t'éliminer à toi. Ouais, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ne vous inquiétez pas. Vous allez pas faire long feu. Voilà, c'est bon. Vous êtes plus là. Vous n'y existez même plus. N'y pensez plus. Donc là, pourquoi la porte est verte ici ? Ah ah ! Oui, mais c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller tout de suite. Ça doit être pour affronter le cerveau. Mais on m'a dit que j'avais besoin de deux figurines que je prenais à l'étage d'en dessous. Donc du coup, on va redescendre. Je vais juste prendre le coffre qui est là. Un lapis sauvegardé au cas où. Et là, tac, 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 ouais. Alors là, il y a plein de choses à faire, visiblement. Des coffres à ramasser. Bon, là, il y a une alarme. Bon, on va visiter, écoutez, tant qu'on y est, on verra bien, allez. Si je fais un éclair 2, ça détruit tout, là, rassurez-moi. Donc j'essuie un petit éclair éther 2 sur le dos. Alors là-haut, voyons voir. Ah oui, des ennemis, ok. Hop, aïe. Ok. Alors, le temps qu'il se décide. Parfait. Et ça, c'est quoi ? Là, c'est la porte pour aller au boss, j'imagine. Là, c'est des boutons sur lesquels je ne peux pas appuyer. Des co-coffres. 15 000 g, très bien. Ici. Eh ! Des humains ? Qu'est-ce que c'est ? Nous devons les sauver ! Ah ! Arrêtons la machine. T'es trop bien gardé. Nous devons détruire l'ordinateur central. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient de les bouffer, les humains. Un éther, c'est bon, c'est Matrix, le truc, vous savez. Bon, bref. Alors. Attendez, lui, il rentre. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Oh la 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 la... Attends, je ne perds pas de vie avec ces conneries, là. Non, ça va. Euh... Bon, on va redescendre à l'étage... À l'étage d'en dessous. Juste là. Voilà. Tac. Juste avant, on récupère ça. Un méga luxure. Et comment qu'on va le récupérer ? Je pense que ce sera pas du luxe contre Lavos. Euh... Qu'est-ce que j'étais fait ? Ah oui. Qu'est-ce que j'étais vu faire ? Une tente. Voilà. Et nous redescendons. Euh... Vous ne comprenez pas, cette planète serait paisible sans les humains dessus. Et vous voulez toujours vous battre ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Où je vais, moi, là ? Euh... Élimine-moi tout ce petit monde, s'il te plaît. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, là, derrière ? Ah bah... C'est par là que j'étais arrivé ? Ah non, c'était pas par là que j'étais arrivé. Ah ah ! Donc j'ai peut-être bien fait de monter, finalement. Toi, tu dégages. Et toi, tu dégages. Ah, bien ! Il a passé la barre des milles. C'est bien, ça, chrono. Donc là, déjà, on peut désactiver ce laser. Ce qui va nous faire un raccourci. Là, nous avons vu que le robot était passé comme ceci. Du coup, là, j'inverse le mécanisme du tapis roulant. Très bien. Mais alors, quel est l'intérêt de l'inverser, maintenant, vous me direz ? Est-il seulement un intérêt, si ce n'est que ça m'empêche de passer ? Ah si, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Enfin, je pense avoir compris. Vous allez voir. Donc. Si je ne me trompe pas. Le but, ici, c'est d'amener le robot... Oui. Et on se bat pas ? On va le suivre. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il m'a ouvert la porte. Merci. Un remède. Et 50 000 G. Eh bien, dis donc. D'accord. Oui, donc l'idée, c'est grosso modo de s'électrifier. C'est ce que je voulais faire, en plus, c'est ça. Donc je suis électrifié. Maintenant que je suis électrifié... Tac, 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 tac. Hop. Ah, ça marche pas. Je vais essayer un truc. Ah, 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 ah. Donc il y a deux figurines. Une, elle est là-haut. L'autre, elle est là-bas. Ok. Je sais pas pourquoi il faut ces deux figurines pour battre le cerveau. Mais c'est pas grave. Allons-y. Hop. Voilà. Ça ouvre la porte. J'ai pris la première. Et maintenant, il va falloir, du coup, euh... Que je m'électrifie, tac, tac, tac. Que je me dépêche de faire tout le tour. D'où l'intérêt de faire ça. Et hop. Voilà. Un hyper-éther. Un éther. Et toi, tu viens avec moi. Ouais, tu me suis ? Tu me suis ou t'avances tout seul ? Tu me suis. Ok. Alors, viens avec moi. Par là. Eh oh. Eh oh. Par là. Tu serais pas un peu bugué, toi ? Viens ici. Nono. Voilà. Viens ici. Allez, viens. Viens par là. Viens. Voilà. C'est bien. Bravo. Bravo, robot. Viens. Par là. Ici. Non. Viens ici. Voilà. Maintenant, tu descends. Tac, 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 tac. Ici. Ici. Ensuite, par là. Voilà. Viens jusque là. Aïe. Viens jusque là. Non. Ici. Voilà. Un vigile. Un vigile. Un vigile. Un vigile. J'ai pris un vigile. C'est quoi un vigile ? Hop. Un vigile. C'est ça, c'est un casque ? Ouais, ça doit être là. Encore un de ces casques que j'ai déjà eu en mille exemplaires. Ok. Donc, j'ai les deux pantins. Du coup, maintenant, j'ai tout fait ce qu'il y avait à l'étage. J'ai plus besoin de rester là. Nous pouvons donc remonter. Hop. Vous l'avez vu vous aussi ? Et la table de pouvoir. Toujours plus de pouvoir. Pour notre ami Crono. Hop là. Table de force. Crono. Ok. On sauvegarde. Là aussi, voilà. Et du coup, maintenant, je... Bienvenue, Prométhée. C'est ta fiancée ? Atropos ? Oui, ça faisait longtemps, Prométhée. Tu peux arrêter de faire semblant de nous et nous rejoindre ? C'était une comédie ? Pfff. C'était une comédie, c'est Fro qui parlait, pardon. Ah, ah. Contrairement aux autres séries R, Prométhée avait une tâche spéciale. Vivre avec les humains et étudier leur espèce misérable. Impossible. Dis-leur, Prométhée. Hum. Reste loin, Prométhée. Nous allons tuer ces humains puis aller voir Mère. Robo. Que fais-tu, Prométhée ? Je ne te laisserai pas aller toucher. En effet, tu es défectueux. Ils t'ont déréglé. Je vais te détruire puis te réparer. Atropos, tu as changé. En effet, Mère m'a permis d'éliminer les humains plus efficacement. Reste derrière, Prométhée. Mon nom est Robo. Prométhée. Ouh, la droite ! Attendez, restez là et laissez-le moi. Atropos. Prométhée. Un duel de robots amoureux. Alors, technique. Coup du robot. Cuuu. Ouais, pas mal. Teux, pitoyable. Ah non, là je ne suis pas d'accord en revanche. Coup du laser. Ouais. Est-ce que si je fais des attaques de base, ça marchera mieux ? Les pauvres humains. Comme si ça ne suffisait pas, maintenant ils sont traqués par les machines. Ouais. Ouais. Mais moi aussi je peux le faire ça, regarde. Ta-daaaaan Die-DaanCom Technique, coup du robot. Ah 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 ah! Ah ah ! Puuu ! T'apprendras ! Et... Chou ! Ah, là il va falloir se soigner ! Ah 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 ah... Il a... Il a... Il a... Bada bada bada... Yuuuuhhoo ! Chargé ! Allez ! Prends ça ! Coup de boule ! J'ai l'impression qu'elle fait toujours la même attaque maintenant ! La robot, si on peut appeler ça comme ça ! Le robot féminin ! Il sentait qu'un robot est un sexe ! Le robot d'apparence féminin ! Apparence féminine... Bon bref ! Allez ! Tu vas t'arrêter et mourir en silence maintenant ! Non, tu veux pas ? Mais si tu vas t'arrêter et mourir en silence ! J'ai... Coup de boule ! Coup de boule ! Coup de boule ! Coup de boule ! Tu peux les ajouter à tes circuits ! Prends-en-en-deux ! Adieu ! Pro-mui ! Le ruban d'atropos augmente la vitesse de robot par 3 et sa défense magique par 10 ! Bien ! Euh... Donc ça augmente la défense par... Ça augmente la vitesse par 3 et... Déjà qu'il en a pas des masses de vitesse effectivement ! Mais c'est quoi ? C'est un truc qui s'équipe le ruban d'atropos ? Ouais... Tata 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 tata... Augmente l'attaque... Vigueur plus sus... Euh... J'ai pas l'impression hein ! Ah, le maximum maximum de points de vue qu'on puisse avoir c'est 999 visiblement ! Euh... Du 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 du... Faut-il que le statut... Bon... OK ! On va lui donner un petit coup de soin ! Et nous continuons vers le cerveau. Écoutez bien, humains. Les enfants de la bosse partiront un jour ailleurs. Ce monde peut être libéré si les humains ne sont plus là. Les robots créeront un nouvel ordre, une nation d'acier et de logique, un vrai paradis. Notre espèce vous remplacera. Alors arrêtez et succomber au repos éternel. Ouais, ou pas. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut mettre. Voilà. Alors... Oh ! Bonjour, madame ! Bonjour, arcanoïde ! Androméda aussi, pour ceux qui connaissent. Vous avez bien fait de venir ici. Je suis le cerveau de la série R.Y. Viens, prométhée, tu dois nous rejoindre. Je réinitialiserai tes circuits et effacerai tes mémoires. Alors nous disposerons de ces humains inutiles. Désolé, mais je ne supporterai pas de perdre encore autre chose. Ni mes précieuses mémoires, ni mes amis irremplaçables. Tu me trahirais en restant avec ces humains ? Tu te soulèverais contre la famille des robots ? Les humains m'ont appris beaucoup de choses. Chrono, Marle, Lucas, Frog et Ayla. Et Magus ? Je ne trahirai pas mes amis. C'est amusant. Deme ne fait pas rire. Toi, avoir des émotions. Je te montrerai à quel point tu es devenu humain. Allez, on va essayer l'attaque triple. D'accord, il faut détruire les unités, visiblement. Aïe, j'ai mal. Il faut d'abord détruire les unités, sinon on ne pourra pas détruire l'unité mère. D'accord, ok. Alors, attaque triple. Raid triple. Je ne peux faire que sur une seule personne. Alors, est-ce que j'ai un truc qui attaque... Alors... Euh... Toi. J'ai deux bulles ? Non. J'ai des pés ? Ouais, ça peut en attaquer deux. Cyclone Max ? Non. Missile ? Voilà, missile. Allez ! Et toi, tu vas faire O2. Ah, bah parfait. Parfait, parfait, parfait. On va pouvoir tester l'attaque triple, comme ça. Le cerveau n'est plus affiché. Alors, Raid triple. Eh ! Pas mal. Alors, Chrono, tu vas nous faire un Illumina. Toi, tu vas nous faire... Tu as beaucoup de vie, toi, au fait ? Euh... Je ne sais pas si tu as beaucoup de vie. Fais-nous un bon fatal, dans le doute. Ah, bah ça y est, c'est fini. Ok, bon, d'accord. Le bras de Terra et le bras de Kryze. Les machines de cette usine ont été éteintes pour le bien. Robot. Allons-y ! Voilà, on sait d'où vient le robot. C'est pas grand-chose, mais scénaristiquement parlant, je trouve ça sympa. Alors, celle-là ou celle-là ? Attaque, change, sous d'IPV. Ouais, ouais, attaque, change, sous d'IPV. Non, on va prendre celle-là. C'est mieux, hein. Voilà. Très bien. Alors, du coup, bah, maintenant, vu que le... Bah, en fait, on a tout fait. On a tout fait en termes de quêtes annexes, vu que ce que je comptais faire, le donjon optionnel, n'est pas disponible ici. Euh... Ce que je pense qu'on va faire... Bah, en fait, je suis en train de me dire. Ils sont combien ? Niveaux 47 et 46. Je pense que le fait d'assaut la forteresse noire, c'est quand même un plus non négligeable, hein, avant d'affronter la vosse. Parce qu'on peut très bien aller l'affronter maintenant et terminer le jeu, hein. Mais le fait d'aller assaut la forteresse noire va quand même nous permettre d'XP pas mal. Donc, je pense qu'on fera ça à partir du prochain épisode. Donc, allez, on va dire... Je vais estimer la fin du jeu à deux, grand maximum, trois épisodes. Pas plus. Pas plus. Je pense, moi, je table sur deux. Un pour la forteresse noire. Et un pour la vosse. Mais allez, on va dire que la forteresse noire, avec tous les combats qu'il va y avoir, ça peut être peut-être un peu long. Donc, on va dire peut-être deux épisodes. Je sais pas trop, on verra bien. Bon, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu et ne manquez pas la suite. Et bientôt la fin de nos aventures. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501